Bonjour à tous, je suis Annie Cozette de Futur Nespa et d'étudiants et je suis responsable du lancement du partenariat avec IES Africa. L'objectif de ce partenariat c'est vraiment apporter un service supplémentaire d'aide à l'orientation des jeunes collégiens, lycéens et étudiants de Côte d'Ivoire. Nous sommes ravis de pouvoir vous offrir ce service, vous proposer ce service qui va effectivement permettre d'éviter des erreurs d'orientation pour ces jeunes et surtout construire un projet professionnel épanouissant pour eux. Je suis vraiment très contente d'être ici avec vous et pouvoir vous accompagner le plus longtemps possible. A quoi consiste cette offre ? Alors l'offre c'est sur le programme, un bilan d'orientation qui s'appelle le pack métier, c'est un bilan d'orientation qui se fait en trois étapes, une phase de diagnostic, une phase de testing, un débrief des tests pour justement préconiser trois voies possibles pour le jeune, un plan A, un plan B et un plan C. A l'issue du programme, le jeune sait exactement vers quoi il tend, on fait toujours des projets réalisables, le but c'est qu'il arrive à se projeter de façon vraiment concrète et précise sur son orientation scolaire et professionnelle. Un lieu de vous contacter s'il y a un coût ? Alors oui effectivement il y a un coût, donc le montant est de 131 000 francs CFA. Alors les rendez-vous se font en visioconférence, soit depuis leur domicile, soit depuis leur établissement scolaire ou en visio dans les bureaux de Yes Africa qui se situe immeuble room au plateau. Je vous remercie. Alors je suis madame Tanou Niokadi, conseiller d'orientation. Je viens d'assister à la cérémonie de lancement de Futurness by l'étudiant. C'est un cabinet qui s'occupe un peu de l'orientation depuis de l'accompagnement des élèves et des étudiants, des jeunes de façon générale et vraiment en tant que conseiller d'orientation, je pense qu'on a aujourd'hui l'opportunité d'avoir une structure, d'avoir un élément d'accompagnement dans notre métier, parce que nous manquons, nous-mêmes en tant que inspecteurs d'orientation, de renseignements sur les métiers, sur l'évolution des métiers, sur même le soutien scolaire dans nos établissements. Aujourd'hui, nos enfants sont, disons, eux-mêmes un peu délaissés. Ils sont certainement un peu délaissés parce que le nombre de conseillers d'orientation, même par ratio, n'est pas suffisant. Et donc si vous avez une structure qui permet de nous former, nous-mêmes en tant que inspecteurs de conseillers d'orientation qui nous font, nous pouvons réellement appuyer ces enfants-là. Avec les éléments nouveaux qu'ils voudront bien mettre à notre disposition, nous pourrons appuyer nos enfants. Et donc vraiment, je remercie cette structure-là d'être venue vers nous et je suis vraiment ravie encore d'avoir fait l'essence. Je suis M. Alko Ezekiel, je suis parent d'élèves. J'ai eu l'occasion de me servir des services de TDG-IS pour les études de mon fils au Canada. Je me suis appuyé sur ce cabinet pour pouvoir faire tout le processus d'inscription jusqu'au déplacement, jusqu'au voyage de mon fils au Canada. C'est un cabinet qui est sérieux dans le travail qu'il fait. On a pu atteindre les objectifs dans le temps qu'une partie est voulu. Les choses se passent très bien. Concernant donc la présentation d'aujourd'hui et surtout par rapport au partenariat avec Futur NS, je pense que c'est une très bonne idée surtout pour les parents d'élèves qui sont les élèves qui sont donc en classe de terminale et qui vont très bientôt aborder les études supérieures. Comme on l'a dit, la problématique d'orientation est essentielle pour la suite des études des enfants après le bac et pour l'inception dans la vie professionnelle. Donc il est important d'appuyer les services de ce partenariat-là afin que tous les parents d'élèves puissent servir de ce service-là pour faire de meilleures orientations pour les enfants en vue d'atteindre les objectifs visés. Je vous remercie. Bonjour, je suis Yann Goubli, responsable du développement à Yes Africa. Je suis aujourd'hui venu présenter le partenariat qu'on a eu avec le groupe français. L'étudiant, qui était un groupe d'orientation des étudiants après leur bac. Je suis chargé à Yes Africa du développement stratégique pour trouver de nouvelles opportunités de business, notamment avec ce partenariat stratégique qui va nous placer, nous, Yes Africa, sur la carte des acteurs importants de l'éducation en Côte d'Ivoire. Merci. Bonjour, je me présente Roland Poussignon, directeur adjoint de Yes Africa via International Education Solutions. Alors, l'objet de notre présence ici aujourd'hui, c'était le partenariat entre Yes Africa, bien entendu, et Futurness by Étudiant, qui est un organisme spécialisé dans l'orientation des jeunes. Alors, il faut dire que Yes Africa, c'est 10 années d'expérience dans l'accompagnement des étudiants dans leurs études à l'étranger. On s'est malheureusement rendu compte du fait de la mauvaise orientation de nos étudiants quand ils viennent pour leurs projets académiques à l'étranger. Alors, on s'est dit pourquoi pas se mettre en relation avec un spécialiste dans le domaine qui est l'étudiant. C'est dans ce cadre-là, pour pallier à la problématique de l'orientation ici en Côte d'Ivoire, qui se fait presque de manière, je vais dire, analogique. L'étudiant se fait orienter selon peut-être ses dispositions, sinon c'est point fort. Il est très fort en maths, en physique, donc c'est la seconde C, et il est fort en lettres, c'est la seconde A. Futurness nous donne l'occasion déjà de travailler sur les qualités de l'étudiant, sa personnalité, et donc le fait de pouvoir capter son projet, sinon sa projection sur l'avenir. C'est dans ce cadre d'ajustement que nous nous retrouvons aujourd'hui pour officialiser cette union. Ça va nous permettre, au plan de vue national ici, de créer des services pour une meilleure mobilisation des étudiants en route. Pour terminer, Yes Africa est situé au plateau, dans le prolongement de l'Hôtel Ibis, en allant vers la BAD, Résidence Room, 2ème étage, porte 21, du mot de téléphone, 20, 21, 90, 92, 09, 42, 58, 56. … … … Sous-titrage ST' 501